Eric, le rongeur larve, est en quête d'un nouveau corps plus puissant et surtout plus rapide. Il est suivi par Limassman mais n'arrive pas à s'en débarrasser. Il a d'ailleurs arrêté de le rejeter car en réalité, Limassman ne dit jamais rien et ne le dérange pas. Eric cherche à se faire tuer car il est très difficile pour une âme de sortir d'un corps vivant et aussi car il est plus facile de rentrer dans le corps d'une personne qui est associée à la mort. S'il se fait tuer, le meurtrier sera donc beaucoup plus accessible pour Eric. Eric cherche plus particulièrement un enfant qui serait donc plus susceptible d'être effrayé en le voyant et donc de l'écraser instinctivement comme une vulgaire araignée. Les deux camarades atteignent finalement un village avec quelques lotissements. Une petite fille approche. Alors que Limassman reste en retrait pour couvrir Eric, celui-ci est confiant et se jette dangereusement sur sa victime. Mais en réalité, ses gestes ne vont pas avec sa violence. Il a oublié qu'il était à moitié larve et qu'une larve ne se meut pas avec aisance. La merdeuse leur offre un grand sourire et sort de son sac un gros bocal en verre où elle enferme les deux bestioles. Elle est passionnée par les curieuses créatures et c'est pour elle une chance inouïe de tomber sur de si rares spécimens. Eric n'avait pas prévu de se faire capturer et Limassman en est profondément offusqué. L'enfant rentre ensuite chez elle pour exposer ses toutes nouvelles trouvailles dans sa chambre. Ils vont rester prisonniers un certain temps. Plusieurs semaines plus tard, les deux compagnons sont encore enfermés dans le même bocal. La petite fille s'en occupe à merveille et joue avec eux en dépit de leur consentement. Mais Eric n'a pas chômé durant tout ce temps. Il a cherché une solution pour sortir de sa cage en verre. Il a fait attention aux habitudes de la famille, aux horaires et aux tempéraments de la gamine. Il sait que le jeudi, à 15h07, la maman rentre à la maison avec des bonbons pour l'enfant. Ce qu'il fait alors est simple mais efficace. À 15h06, il demande à manger. La jeune fille ouvre le bocal, lui donne gentiment des noisettes, puis la porte d'entrée s'ouvre. Il est 15h07. La petite fille sait que c'est sa mère qui est rentrée avec les sucreries. Impatiente, elle s'élance alors hors de sa chambre. Elle a oublié de refermer le bocal. Eric et Limassman ont alors le temps de sortir de la maison en passant par la fenêtre. Il fuit la gamine et ses sucreries. Limassman regarde une dernière fois la maison et suit à nouveau le rongeur-larve. Il se dirige désormais vers la savane pour continuer leurs aventures à la recherche d'un meilleur réceptacle pour Eric. Sous-titrage ST' 501.